On se retrouve pour un exercice sur une utilisation indirecte des noms complexes, c'est la linéarisation. Typiquement ici, le but c'est de calculer l'intégrale de sin³ de x, mais comme on ne connaît pas de primitif de sin³ de x, il va falloir transformer l'écriture pour réussir à primitiver et faire ce calcul d'intégrale. L'idée pour ça, c'est de linéariser sin³, c'est-à-dire, là le problème pour avoir un primitif c'est la puissance. Donc linéariser, c'est-à-dire supprimer les puissances. Et pour ce faire, l'idée c'est d'utiliser les formules de l'air. Pour rappel, les formules de l'air, c'est tout simplement de dire que cosθ, c'est exponentiel iθ plus exponentiel de moins iθ sur 2, et sinθ, c'est exponentiel de iθ moins exponentiel de moins iθ sur 2i. Donc soit on les connaît comme ça, soit on se rappelle que exponentiel iθ, par définition, c'est cosθ plus isinθ. Si on fait exponentiel de moins iθ, c'est-à-dire que l'angle c'est moins θ, ça fait cos moins θ et sin moins θ. Cos il est pair, donc ça fait cosθ, et sin il est impair, donc ça fait moins isinθ. Et après, si on additionne les deux, les isinθ vont se simplifier, donc ça ne fait que 2cosθ, c'est exponentiel iθ plus exponentiel de moins iθ. On divise par 2 et on trouve la première. Et si on fait la différence, si on fait la première moins la deuxième, on va trouver celui-ci. Donc ça peut être un moyen de les retrouver si on a un doute sur le signe, sur le 2i, ou des choses comme ça. Bref, donc ça c'est les formules de l'air. Et comment on s'en sert pour linéariser ? L'idée c'est que sin³ de x est sin³ de x³, donc on utilise la formule de l'air de sin, c'est exponentiel de x, moins exponentiel de moins ix sur 2i de tout au cube. On va développer tout ça, et une fois qu'on aura développé, on va regrouper par puissance conjuguée, si on veut, pour utiliser la formule de l'air dans l'autre sens. Au début on part du sinus, on l'utilise dans ce sens-là, on fait des calculs, et après on va partir des formules qui sont ici pour revenir à des sinus ou des cosinus. Donc place au calcul, on veut calculer le cube de ça, donc je mets le dénominateur au cube, donc ça fait 2 au cube 8, et i au cube ça fait i fois i², donc ça fait moins i, donc ça fait 1 sur moins 8i. Et puis pour calculer le cube, alors soit je me rappelle le dénominateur au cube, soit je décris que c'est 1 puissance 1 fois 1 puissance au carré. Je développe mon carré, donc ça fait exponentiel de x², mais exponentiel de x², je fais attention, règle des puissances, c'est exponentiel de 2ix, et pas exponentiel de ix² par exemple, donc faites attention avec les puissances. Et quand on fait le double produit, le 2ab, exponentiel de x fois exponentiel de moins ix, ça fait exponentiel de x plus moins ix, donc ça fait exponentiel de 0, donc ça fait 1. Donc je développe mon carré. Après ici, pareil, je redéveloppe, là c'est un peu long au calcul, je fais attention à tout bien faire. Et en particulier, par exemple, quand je fais exponentiel de x fois exponentiel de 2ix, ça fait exponentiel de x plus 2ix, donc ça fait 3ix. J'ai utilisé exponentiel de a fois exponentiel de b, qui vaut exponentiel de a plus b. Donc je fais bien attention à faire tous mes calculs tranquillement. Puis après j'engroupe, donc des 3ix et des moins 3ix, j'en ai qu'un chacun. Par contre là j'ai moins 2 exponentiel de x, et ici j'ai encore moins 1 exponentiel de x, donc ça me fait moins 3 exponentiel de x, et par ici j'ai 1 exponentiel de moins ix, et ici j'ai 2 exponentiels de moins ix, donc ça m'en fait 3. Donc je peux factoriser un 3, de manière à avoir ça. En pratique, à ce moment-là, vous devez déjà avoir une idée si vous avez bon à votre calcul ou pas, il faut qu'à chaque fois qu'il y ait un terme qui apparaît, il y a son conjugué qui apparaît. Donc là j'ai exponentiel de 3ix, donc j'ai forcément exponentiel de moins 3ix. Je ne sais pas quel est le signe entre les deux, mais si j'ai un 3ix, j'ai un moins 3ix. Si j'ai un exponentiel de x, j'ai un moins exponentiel de moins ix. Et vous voyez, si j'en ai 3 de l'un, il faut que j'ai 3 de l'autre, au signe près. Donc ça c'est un moyen de détecter une erreur de calcul. Si vous avez 3 exponentiels de x et 2 exponentiels de moins ix, c'est que vous avez fait une erreur. Et une fois qu'on est là, j'ai fait exprès de factoriser le 3, pour justement qu'on voit qu'ici, ça ressemble au numérateur de nos formules de l'air. J'ai des exponentiels de iθ et exponentiels de moins iθ, avec soit un signe plus, soit un signe moins. Ici en l'occurrence, c'est des signes moins. Vous voyez, j'ai un nombre et son conjugué. Donc, en particulier, ma formule de l'air, je peux la voir aussi comme ça, c'est-à-dire que si je veux mettre des exponentiels à part, je remultiplie par 2i. Ça me dit qu'exponentiel de iθ moins exponentiel de moins iθ, ça fait 2i sinθ. Donc ici, arrivé là, mon exponentiel de 3ix moins exponentiel de moins 3ix, c'est le cas θ égale 3ix, donc ça me fait 2i sin3x. Par ici, j'ai mon moins 3 en facteur, et donc là, j'ai exactement ce qu'il faut pour faire un 2i sinx. J'ai fait exprès de mettre le signe moins en facteur, pour que ça soit dans le bon ordre. La puissance positive moins la puissance négative. Donc vous voyez, on sert d'abord de l'air dans un sens, on développe, on fait les calculs, etc. On regroupe, et à la fin, on fait les formules de l'air dans l'autre sens. Et maintenant, ici, je peux simplifier tout par 2i. Là, j'ai un 2i en facteur de tout le numérateur, et je simplifie avec un 2i qui est ici. Donc je simplifie les i, et il me reste un moins 4. Donc il me reste sin3x et moins 3 sinx. Et pour éviter de balader un signe moins, ça me fait un moins sin3x plus 3 sinx, donc j'ai coqué plutôt dans cet ordre. Et là, on a linéarisé, dans le sens où il n'y a plus de puissance. Vous voyez, au départ, on avait un sin au cube de x, donc à l'intérieur, c'était simple, mais on avait un cube. À la fin, on a linéarisé, parce qu'ici, on n'a plus de puissance. On a des sommes, des additions, on a un 3 quart, on a un moins 1 quart, mais par contre, c'est un sinx, c'est un sin 3x, quand il y a ça qu'il n'y a pas. Donc c'est ça, linéarisé. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de produit. Donc c'est ça, le but important, parce que maintenant, on va pouvoir faire le calcul de l'intégrale. Donc sin3, là, je l'ai remis, on n'a pas de primitif direct de ça. Donc j'utilise la formule qu'on a trouvée avant. Ça fait 3 sinx moins sin3x sur 4, donc je sors le 1 quart de l'intégrale, de 3 sinx moins sin3x. Et mais ça, par contre, on connaît des primitifs, c'est facile. Le 3, il reste devant, le primitif de sinx, c'est moins que 6, et puis la primitive de sin3x, ça va être du cos3x, mais je fais attention, quand je dérive ça, il y a un 3 qui sort, donc il faut que je mette un facteur 1 tiers, et puis je n'oublie pas le sin- avec la primitive de sin. Donc on connaît une primitive, et c'est ça, tout l'avantage de la linéarisation. Après, j'ai juste à prendre les valeurs en pi sur 2 et en 0, ça ne pose aucune difficulté, je fais le calcul et je trouve 2 tiers. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais voilà, la linéarisation, ça sert souvent, typiquement, dans du calcul d'intégrale, pour passer d'un produit ou des puissances à quelque chose de plus simple, où il n'y a plus de produit, plus de puissance, donc beaucoup plus adapté à faire des calculs d'intégrale. Donc c'est un outil de calcul, et ça fait partie des cas où on passe par les complexes pour pouvoir faire des calculs avant de revenir au réel. Vous voyez, notre problème de départ était totalement réel, l'arrivée aussi, donc on a fait un intermédiaire de calcul avec les complexes. Un autre conseil pour finir, vous voyez que mon calcul d'intégrale, je n'ai pas mis les complexes à l'intérieur. J'ai fait à part, alors là c'était une question qui était à part, de faire le calcul de linéarisation. Si l'exo avait été seulement de calculer l'intégrale de sincube de x, je vous conseille de faire la linéarisation d'un côté, et une fois qu'on l'a fini, qu'on est là, passer au calcul d'intégrale. Si vous vous amusez à le faire au milieu, ça multiplie les risques d'art. Donc voilà pour cet outil calculatoire qui sert de temps en temps. Merci.